C'est une info internationale. C'est une info internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est une activité importante dans la mesure où elle permet de mettre en exergue les efforts qui ont été réalisées par la subvision des douanes de Kaolac et ses unités constitutives dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de faux médicaments et de drogue. On ne peut pas dire que toutes les conditions sont réunies, mais quand même depuis ces dernières années, des efforts importants ont été consentis par les autorités douanières pour mettre toutes les unités douanières dans des conditions optimales de performance. C'est ce renouvement des moyens d'intervention qui sont à la base des saisies qui ont été réalisées et qui ont permis de pouvoir procéder à la saisie des faux médicaments et de la drogue qui sont en train d'être incinérées derrière nous. Nous avons dans les produits qui sont en train de se consumer derrière nous 2,6 tonnes de chanvre indien, 25 kg de cocaïne ainsi qu'un eau important de faux médicaments, de sachets en plastique et de cigarettes. Une contre-valeur totale de 3,55 milliards. Nous avons collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour pouvoir éradiquer définitivement ce fléau qui constitue un danger pour notre économie, mais également pour la santé publique. Donc il ne s'agit pas de les inviter à essayer d'appliquer la loi eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les habilitations pour le faire, mais à renseigner les forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent gagner en efficacité. C'est une performance qui a été réalisée par la douane sur une période d'un an et demi. C'est pourquoi je voudrais leur exprimer donc ma satisfaction et ma fierté relativement à ces résultats qui sont très significatifs et qui sont très encourageants. Comme nous le savons, au-delà de ces missions fiscales et budgétaires, communautaires et sociales, la donnent également à une mission extrêmement importante en termes de protection de l'économie nationale, en termes de protection du territoire, en termes de protection des citoyens, surtout dans des régions frontalières comme la nôtre. Effectivement, Kaouac a une longue bande frontalière qui est sujette à beaucoup de trafic de tout genre, ce qui nécessite donc que la douane, en rapport avec les autres forces de défense et de sécurité ici présente également, puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour inverser ces tendances négatives qui sont notées au niveau de nos frontières. Donc je voudrais une fois de plus réitérer mes félicitations au-delà de la douane à toutes les forces de défense et de sécurité qui ont concouru à l'aboutissement de ces résultats-là. Mais également, il faut dire que l'importance de la quantité témoigne de l'intensité du trafic en cours au niveau des frontières, ce qui nécessite également qu'on puisse prendre toutes les dispositions nécessaires. Séné Info International Séné Info International Abonnez-vous ! Séné Info International Séné Info International Sous-titrage ST' 501